Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui je vais simplement vous présenter une petite formation très courte sur la motivation extrême, sur comment toujours se motiver tous les jours et comment être à un rythme, une performance toujours au top même qu'au plus grain de vin. Simplement vous devez tout miser sur vos habitudes et sur votre routine et pas évidemment sur la motivation ou bien sur l'humeur du moment parce que évidemment la motivation ou surtout l'humeur du moment, c'est un peu comme pour tout, il y a des hauts et des bas, c'est un petit peu comme une montagne russe ou des petites vagues et parfois on ne sait pas pourquoi ça va mieux ou parfois ça va moins bien, c'est un peu comme parfois on se sent heureux, parfois on se sent triste, parfois on se sent de mauvaise humeur, et bien c'est exactement pareil. Alors je voulais simplement vous montrer, je vais vous montrer ici, je suis gaucher donc je m'excuse, mais voilà, on va dire ceci c'est vous, et bien vous voulez simplement être motivé et vous voulez être, voilà, vous ne savez pas pourquoi, vous venez de vous lever le matin et vous vous sentez moyennement bien, ça va, entre guillemets, mais ça pourrait aller mieux. Comment, d'après vous, vous pouvez vous sentir mieux ? Je sais bien évidemment que voilà, c'est pas facile, souvent on se dit, voilà, je ne sais pas, c'est tout simplement pas. Et bien il y a des décocheurs à amener, ça veut dire que, et bien quand vous allez vous lever le matin, vous pouvez déjà apprêter, je ne sais pas, imaginons si vous voulez perdre du poids, on va dire que vous êtes un peu en surpoids, et pour commencer la nouvelle année, en pleine forme, vous voulez simplement peut-être perdre 5 à 10 kilos. Mais comment se motiver pour perdre 5 à 10 kilos ? Et bien, il y a un premier décocheur que vous pouvez faire, le plus simple, c'est protre un abonnement à un gym assez cher de préférence, c'est-à-dire peut-être entre 60 à 80, j'ai écrit très mal, à 80 euros, tous les matins vous devez vous y rendre. Encore mieux, vous pouvez vous prendre un coach, un coach qui viendra chez vous, directement, tous les matins ou tous les soirs, et ainsi vous n'avez pas d'autre solution que, et bien de l'accompagner, parce que voilà, oui, ce coach viendra chez vous, il va vous attendre. Évidemment, vous ne voulez pas être impoli, et vous devez, évidemment, vous allez devoir y aller, vous allez devoir faire le sport. Une autre option qui est finalement gratuite, parce que ce serait que les deux précédentes étaient, évidemment, le coach, c'est celle qui est la plus coûteuse, la salle de sport, c'est aussi un peu coûteux, et bien l'autre solution, c'est déjà apprêter votre jogging juste à côté de votre lit, vos baskets juste au pied de votre lit, et donc, quand vous levez le matin, vous avez votre lit, et quand vous vous levez le matin, vous avez déjà votre basket qui vous attend, et votre training. Encore mieux, vous pouvez dormir avec votre tenue de sport, avec vous, sur vous, pardon. Ça peut paraître un peu bizarre pour certains, mais pourquoi pas, finalement, si vous dormez avec votre tenue de sport, même les chaussures, vous savez, un peu comme ceux qui ont un peu trop bu, et qui n'ont même pas le courage d'enlever leurs chaussures, et bien vous pouvez même dormir avec vos chaussures sur vous, et ainsi, peut-être que vous vous levez, vous êtes prêt pour faire votre sport. Une autre solution, ça pourrait être, par exemple, de commander un Uber qui va vous attendre tous les matins, et bien, à l'entrée de chez vous. Donc, vous commandez un, vous pouvez, via les applications, ça peut même pas, c'est pas nécessairement un Uber, mais n'importe quel moyen de transport, et vous le commandez le matin, et ainsi, vous êtes sûr de vous réveiller assez tôt. Et vous voyez, il y a plein de solutions. Ça peut être, mettons, si simplement, c'est de vous lever plus tôt, si tous les matins, vous avez tellement de choses à faire, c'est pas, finalement, le try qui est un problème pour vous motiver, mais c'est vous sortir de votre lit. Moi, j'avais énormément de mal à faire ça, jusqu'au jour où, via les apps, vous savez, vous avez des apps pour délivrer, de délivraison de nourriture, et bien, vous pouvez programmer à l'avance, à une heure bien précise, le matin, à quelle heure vous voulez avoir votre nourriture qui sera délivrée chez vous. Donc, vous mettez, mettons, 7h du matin, et, et bien, il y aura quelqu'un qui va sonner à la porte de votre maison, de votre appartement, et donc, vous devez être debout pour prendre, et bien, la commode, pour prendre votre pack de nourriture. Et ainsi, ça vous motive aussi, parce que, voilà, ça sera un bon petit déjeuner, un vrai boost, des granolas, un jus de fruits, un boost vitaminé, et ça sera parfait pour commencer la journée, et ainsi, ça va vous motiver à vous lever tôt. Si c'est, mettons, pour le travail, vous avez du mal à écrire un livre, vous pouvez, et bien, déjà, la veille, parce que souvent, la veille, on n'est plus motivé, bizarrement, et bien, votre PC, vous le laissez ouvert, et avec le programme de page, le programme, vous vous écrivez, et ainsi, il vous attendra, et quand vous levez le matin, vous serez prêt à vous réveiller. Vous pouvez aussi pré-programmer une playlist de musique qui vous inspire pour écrire, par exemple, ou bien, je ne sais pas, mettre des posters ou des photos de personnes qui ont bien réussi ce métier-là, d'écrivains ou d'autres métiers, et ainsi, ça va vous motiver, ça va peut-être même vous rendre un peu en rage, un peu jaloux pour toi, eux, ils ont réussi par moi, et ainsi, ça va un peu vous sortir de votre paresse, et vous allez pouvoir écrire plus facilement. Donc, c'est aussi une bonne idée. Si vous voulez lire, mettons, tous les matins, au petit déjeuner, si vous voulez lire un livre, par exemple, et bien, vous mettez, vous apprêtez déjà le livre à l'avance, le matin, avec la page ouverte à côté de votre place du petit déjeuner le matin, et ainsi, vous serez prêt pour lire avec votre livre, vous voyez, et ainsi, dès que vous irez le matin, et bien, vous allez pouvoir lire. Ça ne ressemble à rien, mais simplement pour, voilà, pour simplement que vous ne vous ennuyez pas durant la vidéo. Si, je ne sais pas, si, mettons, vous avez une autre chose dont vous avez du mal à vous motiver, par exemple, ça peut être envoyer des CV, et bien, vous pouvez aussi pré-programmer l'envoi des CV, si vous avez peur de faire envoyer, et bien, maintenant, avec Gmail et d'autres logiciels d'envoi d'email, vous pouvez les pré-programmer à l'avance, et ainsi, si vous avez la peur d'envoyer des emails à des personnes, ou bien, recontacter vos aides, ou des personnes comme ça, si vous voulez pré-programmer, et bien, après, vous avez oublié qu'ils vont s'envoyer tout seuls, et j'ai, personnellement, j'ai trouvé que c'était plus simple, parce que rien que le fait de cliquer sur envoyer, moi, ça me stressait vraiment, parce que ça s'envoyait directement au moment présent, et si je l'ai pré-programmé dans le pass, dans, oui, dans, si je l'ai pré-programmé pour qu'il s'envoie dans un futur proche, et bien, au moment de l'envoi, je ne vais plus me rendre compte, et ainsi, l'acte sera plus simple. Ça, ce n'est pas vraiment lié à la procrastination, mais, finalement, un peu, parce que j'avais vraiment du mal à envoyer des emails à des personnes qui m'intibidaient, et grâce à ça, et bien, j'arrive à, à nouveau, envoyer des emails. Même chose pour des, je ne sais pas, même pour une lettre de démission, j'avais du mal, voilà, qu'est-ce que mon boss va penser de moi, etc. Et donc, j'ai remarqué que si je pré-programmais l'envoi à l'avance, et bien, au moment de l'envoi, finalement, je serais peut-être dans le bus, je serais peut-être dans mon lit en train de dormir, je serais peut-être en train de promener mon chien, et je ne vais même pas me rendre compte. Et au moment où je pré-programme, il ne s'envoie pas directement, donc je me dis, je pourrais toujours l'annuler, si, voilà, et finalement, au final, je ne le fais pas, et ainsi, et bien, l'acte est plus simple. Si vous avez du mal à préparer de bons repas, sains pour votre santé, vous allez tout le temps au fast-food, et bien, peut-être que, je ne sais pas, louer une cuisine, vous savez, maintenant, de nos jours, c'est possible de louer des cuisines, ou d'aller dans des espaces de coaching, si vous avez une toute petite cuisine minable chez vous, ou bien, vous essayez de déménager, ou bien, voilà, toujours, on trouve une excuse bidon pour ne pas cuisiner, et on se dit, non, je ne peux pas cuisiner, parce que ma cuisine n'est pas assez adéquate, n'est pas assez bien, donc, voilà, c'est pour ça que, alors, je m'autorise à aller au fast-food. Mais non, en réalité, tout est de votre faute, vous avez toujours la réponse à tout, il y a toujours une solution à tout, et pas nécessairement chère, parfois, c'est même encore moins cher. Vous pouvez, mettons, par exemple, pré-programmer vos courses de nos jours, on sait vraiment, grâce au Covid aussi, on sait commander de la nourriture fraîche, bio, qui arrive, mettons, tous les mardis matins, au pied de sa porte, et ainsi, vous allez pouvoir cuisiner, et comme les fruits et les légumes, eh bien, ça ne se conserve pas éternellement, ça va vous forcer à préparer des soupes par exemple, sinon, ils vont pourrir, et donc, vous allez vous dire, ben, voilà, j'ai dépensé 100 euros pour tous ces fruits et légumes, je vais devoir les consommer, et ainsi, ça vous permet de ne pas protraciner, et de ne plus aller au fast-food, vous voyez, il y a tellement de solutions. Voilà, je voulais faire cette vidéo, finalement, courte, mais finalement, c'est infini. Ici, c'est simplement des exorbes assez classiques, mais vous pouvez reproduire ces mêmes exorbes pour à peu près tout. J'espère que ça vous a aidé, et nous, on se donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !